Musique Salut tout le monde c'est Sachemane Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dans lequel je vais vous apprendre A créer un grappin dans Minecraft Et tout cela sans mode bien évidemment Avec uniquement deux command blocks Alors on prend une canne à pêche voilà par exemple Et elle va nous faire office de grappin Je vous montre donc on a la canne à pêche On peut par exemple la lancer là Et va simplement être TP à l'endroit où arrive l'embout de notre canne à pêche Vous voyez c'est très simple On ne prend aucun dégât C'est efficace C'est génial vous voyez hop la flemme de descendre Je descends en grappin Et c'est très efficace Enfin moi je trouve ça génial On peut monter des collines par exemple là on a une petite montagne Hop 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 Et ce qui est bien c'est qu'on prend aucun dégât quoi voilà Et puis la canne à pêche c'est pas non plus le truc le plus dur à avoir On a un truc à monter Tac on va lancer notre grappin Et hop vous voyez on monte en haut On prend 0,5 de dégât pourquoi ? Puisqu'on est rentré dans le bloc Bon là ça sert à rien de lancer notre grappin Là on a juste à casser le bloc Mais sinon vous pouvez le relancer Là on va lancer notre grappin On va atterrir là bas Tac et ensuite on est prêt à grimper des falaises Des montagnes c'est génial Et en plus on peut descendre quoi donc Vous voyez par exemple là c'est mes petits commandes blocs Hop on descend Ni vu ni connu Et vous voyez c'est un système très très simple Le système est comme je vous l'ai dit très simple On a ici une cloque avec un tic de délai Pourquoi ? Parce que si on met un commande bloc en mode de répétition C'est trop rapide Et donc quand on a planté l'embout Ça va répéter 10 000 fois la commande Bref Donc on fait cette petite cloque Très très simple Alors on va prendre Donc qu'est-ce que ça va faire ? On a un comparateur Qui va alimenter donc à 15 Et là vous voyez que c'est 15, 14, 13 En mode soustraction Du coup le comparateur Comme il reçoit 13 Il dit 15 moins 13 2 Donc il envoie que 2 de courant Du coup il n'est plus soustrait Et du coup il remet 15 Et ainsi de suite Vous voyez donc ça fait une cloque A l'infini Ensuite on va rajouter Une, deux poudres De redstone Et notre repeater Voilà Maintenant ce qui vous intéresse je pense C'est les commandes blocs Alors qu'est-ce qu'on a ? On a test for Donc ça va tester Si le grappin Donc le bout du grappin Qui est inconnu Enfin c'est le name Égal inconnu Et dans le sol S'il est dans le sol Ça va envoyer une impulsion Puisque maintenant avec les nouveaux commandes blocs Au commandes blocs chaîne Qui va TP Les joueurs Au bouchon Au name inconnu Donc au bouchon Vous voyez C'est fait TP Vers inconnu Donc on voit bien Que je me suis fait TP Vers le bouchon Et donc c'est bien ça le principe On lance le bouchon Il teste si il y a le bouchon Vous voyez Inconnu On regarde dans les chats Inconnu trouvé Donc il a trouvé le bouchon Et ensuite Sashmanfus C'est fait téléporter vers inconnu Maintenant les commandes Seront dans la description Mais je vais le refaire avec vous Donc on prend notre commande bloc normal Qu'on met par exemple comme ça Ensuite on prend un commande bloc chaîne Le chaîne on va le mettre en conditionnel Toujours actif Chaîne voilà Hop alors On va d'abord faire la première commande Slash test for Donc ça ça va tester Tout simplement le truc Arrobase Donc toutes les entités Name Égal inconnu Donc ça c'est le bouchon de la canne à pêche Hop Et inground Voilà Bon j'espère Non je prononce pas bien Mais inground Voilà Inground 2.1b Et voilà Donc là ça va tester S'il y a notre bouchon Et ensuite Et ensuite on va mettre Slash tp Arrobase P Voilà Arrobase E Alors il faut mettre les deux en fait Parce que c'est le joueur le plus proche Toutes les... Enfin c'est un petit truc chelou Mais j'ai... En fait j'ai testé avec seulement Arrobase P Et il faut mettre les deux Et donc ça va tp que... Hop Et donc du coup ça va bien marcher On met ça Name Égal Inconnu Donc ça va nous tp A l'inconnu Et voilà Terminé Ensuite on remet donc notre petite cloque Hop Vous voyez on met le repeater 1, 2 Faut bien mettre Plusieurs poutres de redstone Faut bien mettre les... Faut qu'il y ait 3 poutres de redstone Avant d'aller sur le repeater Pour qu'il soit sûr de clignoter Et vous voyez maintenant On a notre espoir Alors on peut casser ça Pour que je vous montre que ça marche Hop 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 On casse ça Et voilà C'est parfait Tac Et alors Inconnu trouvé Voilà c'est bon c'est bon Hop faut le temps que le système se mette en marche Mais c'est bon maintenant Ça va hop Inconnu trouvé Bam Téléporté Alors attention Ne laissez pas le bouchon dedans Si vous voyez on se fait tp en fait Parce qu'il retrouve Il trouve l'inconnu Comme vous laissez le bouchon Il trouve l'inconnu Il la retrouve Il la retrouve Il vous tp Il vous tp Il vous tp Donc vous lancez Et dès que vous êtes tp Vous enlevez Hop voilà Alors ça vous fait regarder par le... Sur en haut Voilà bon C'est un petit truc Ça vous fait regarder en haut Mais c'est... On s'en fout un petit peu quoi Parce que c'est quand même génial Vous voyez la petite truc là Hop On va l'escalader Ni vu ni connu Blam Et c'est quand même génial quoi Enfin je veux dire Là le truc on l'a escaladé en 2 secondes Et ça nous a coûté Un petit peu de vie de notre grappin S'il y a que je suis en cra Donc là ça me coûte rien Voilà c'est déjà la fin de ce petit tuto J'espère qu'il vous aura plu J'espère que vous utiliserez bientôt Les grappins dans toutes vos maps Et puis moi je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501